Bonjour à tous et à toutes, ici Mao, autrice et voix off de la team Poisson Fécond, et bienvenue dans ce premier face-à-face peignoir sur la chaîne de TPZ. Aujourd'hui, on va faire s'opposer deux points de vue sur la musique lors d'un échange ouvert et bienveillant. Deux participants, 20 questions. L'un représente l'industrie du rap, vous le connaissez, c'est ce cher TPZ. L'autre est grand, barbu, fan de rock, musicien, compositeur, soldat du F Secundar, il mange des oeufs crus au petit déjeuner, bref, c'est l'homme que l'on nomme PAD. Oui. L'objectif, c'est d'essayer de vous proposer un débat riche et constructif sur deux mondes qu'on a tendance à opposer. C'est intéressant quand même. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo face-à-face peignoir avec un fan de musique, de manière générale, un fan de rock et quelqu'un qui aime aussi beaucoup faire des bêtises. Oui. PAD, merci d'avoir accepté. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous pour l'invitation aussi au Kundar, nous sommes au Kundar. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, vous tapez Kundar sur Internet et vous allez voir sur Société.com ce que c'est. On va commencer direct la vidéo. Mais n'allez pas sur la chaîne Poisson Fécond du coup. Surtout, allez sur Société.com. Alors, pour que vous compreniez mieux qui est l'individu en face de moi, on va faire simple, deux questions au début pour expliquer son parcours d'auditeur et compagnie. Mao va lui poser les questions. Et puis, on se retrouve juste après ces questions-là pour des questions beaucoup plus pertinentes sur le débat. Pas très sauvage. J'ai soif déjà. C'est un bon nom d'album. Tu sais qu'il ne se vend pas, pas très sauvage. J'imagine le truc un peu mou, un peu chiant. Tu t'emmerdes pendant trois quarts d'heure. C'est pas très sauvage. Ouais, c'est en bas des blocs, mais tranquille. C'est bon, c'est bon pour nous. Alors, première question. Peux-tu simplement nous parler de ton parcours d'auditeur et de musicologue ? Alors, en tant qu'auditeur, le tout début, donc je n'en ai pas de souvenirs, mais ce qu'on me racontait, c'est que j'écoutais Aerosmith et Alan Jackson en boucle quand j'avais un an et demi. Donc, il y avait déjà un truc un peu orienté rock, country et tout dans ma culture familiale. Puis, rapidement, il y a eu les classiques, genre Nirvana, CDC, Linkin Park qui sont arrivés. Et puis, à la rencontre avec mon beau-père, j'ai vraiment découvert le métal, avec le néo-métal, Korn, Limp Bizkit, qui est d'ailleurs une petite porte d'entrée pour le rap à ce moment-là. C'est vraiment vers 2015 que, d'un coup, ça a fait un énorme... En fait, la curiosité que j'avais déjà, elle était tellement accessible, tu vois, que j'ai commencé à écouter vraiment plein plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai une playlist pour chaque style qui dure au moins 7 heures. Enfin, pour chaque style. Je n'aime pas le reggaeton. Désolé. Val perdu ! Bam ! Ah, c'est gratuit ! C'est le Texas ici, attention. Et ouais, concernant mon parcours de compositeur, en fait, vers mes 11 ans, j'ai commencé la guitare. Très rapidement, je voulais écrire des morceaux. J'avais un mec sous la main avec GarageBand. J'ai commencé à faire de la MAO juste parce que j'avais envie de m'enregistrer. Et une expérience acquis en autodidacte. Ouais, et du coup, ouais, ouais. Énormément de trucs autodidactes. Merci, YouTube. C'est important de le dire et de remercier les gens qui font ces vidéos-là parce qu'ils permettent à plein de gens d'apprendre un métier s'ils ont la déter de s'y mettre quand ils sont chez eux, tu vois. Comment as-tu vécu la réputation qu'avait le rap avant en tant que passionné et comment vis-tu celle qu'il a maintenant ? Je demande précisément. Ouais. Quand tu parles de réputation d'avant, tu entends quoi ? Accueille période et maintenant, comment ça ? Ce que j'avais en tête en écrivant la question, c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression, il y a 10-15 ans et même avant, du coup, quand j'étais gamin ou quoi, que ça n'avait pas une excellente réputation en France. Alors, il n'y avait du Tupac qui passait à la maison, tu vois. C'était très cool. Mais ça avait... C'était un truc de racaille. Il y avait beaucoup cette image-là. Un truc tout con, tu vois. Mais les voitures qui passent en écoutant de la musique très fort, c'est systématiquement du rap. Dans mon expérience et dans ce que les gens autour de moi pouvaient vivre comme expérience, et notamment les plus âgés. Du coup, voilà, tu vois cette réputation un peu de racaille. Il y a aussi... Enfin, moi, je compte plus le nombre de fois où j'ai entendu le rap, ce n'est pas de la musique. Ouais. Donc, je pense que dans la vision des gens, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bruit qui n'est pas assez fin, assez élégant, assez poussé pour même rentrer dans la catégorie de la musique. Ouais. Ça, c'est une idée reçue qui est... Triste. La peau dure, malheureusement. Ouais, mais du coup, sur la réputation, en fait, la réputation, elle a changé. Ça, c'est sûr, il y a un avant, un après, mais pas auprès de tout le monde. C'est-à-dire que je viens aussi de la campagne, je suis parti en ville. Après... On est Camini. Hein ? Je m'appelle Camini. Je viens pas de la Tessie. Je viens d'un petit village qui s'appelle Marley. Comment ? Le rap troll avant Lorenzo. Non, mais c'est... Non, mais grave. Grave. C'est très juste, j'ai remarqué que, bien sûr, la réputation auprès des jeunes de notre âge, genre les 15, 20, 8 ans, 30 ans, elle a changé en l'espace de 4, 5 ans. Dans le sens où, ben, on est tous partis, en fait. En ville, on a tous découvert ce que c'était vraiment la mixité au quotidien. Les clichés, allez, c'est bon, terminé, au final, OK, il y a toujours des petits clichés qui vont rester. Mais il y a plus ce culte de la peur de l'autre, de l'étranger, de quelqu'un qui est d'origine étrangère et ce regard sur le rap. Moi, perso, j'écoutais déjà du rap quand j'étais à la campagne. Et justement, c'était facile de, voilà, comme tu dis, dire qu'en gros, c'est de la musique, X mots à côté, de la musique qui vraiment, tu vois, genre vraiment dénigrer le genre, associer ça à une communauté et dénigrer en même temps cette communauté. Donc, le truc, c'est que ça, ça a changé auprès des gens de la génération Y, Z. Par contre, nos anciens, ils ont toujours quand même ce regard-là. Nous, on essaye de leur faire changer ça. Mais il y a quand même ce côté où, voilà, je suis sûr que je reviens à la campagne demain, je peux toujours entendre des choses similaires lâchées par quelqu'un qui a 45, 50 piges. Nous, on a changé de ça. On a grandi avec, comme je te disais, du coup, la mixité. On a appris beaucoup de choses. On s'est intéressé. On s'est mélangé. Donc, franchement, moi, je l'ai bien vécu, ce changement, parce que c'est un peu, ben voilà, c'est la victoire du milieu, quoi. Donc là, petite question pour toi. Oui. Eh bien, c'est Mao qui va la piocher. Waouh ! Parce que du coup, c'est ça le concept, hein. Tu savais pas ? Non. Excellent. Mais alors, j'ai adoré STH avec A7 et ça devait, c'était, à mon avis, proche de la sortie. J'ai adoré le clip, mais j'ai pas aimé le son. Je trouvais... C'était une esthétique que je connaissais tellement pas. Mon oreille était tellement pas faite à ça. Le fait que tu n'es pas accroché au morceau de STH, donc sur la partie son, est-ce que tu penses que ça a influencé ce regard sur le rap français de Marginal ? Est-ce que t'as raté un peu l'entrée dans le rap ? Non, non, non. Parce qu'en fait, si tu veux, pour le coup, j'aime bien l'instruct. C'est juste que le mélange, et puis quand t'as jamais entendu le S, que t'écoutes pas de rap français, c'est pas ce qu'il y a de plus digeste, je trouve, hein. Franchement... Et en fait, c'est à force, tu vois, de l'entendre. Au bout d'un moment, j'ai commencé à trouver ça sympa. La répétition aussi. Et la répétition, bah ouais. Où est-ce que t'aimerais voir le rap français aller dans les dix prochaines années ? Ben, continuer, en fait, sur sa lancée, même si elle n'est plus tellement exponentielle que ça, la courbe, et que ça commence à stagner, et tel le veut le cycle de vie de n'importe quel produit, j'aimerais bien que ce déclin se retarde de plus en plus, évidemment, comme tout passionné de rap, tu vois, que ça tarde à arriver, et que d'ici là, ça rebondisse. Après, bon, sans redire, sans redonner les éléments de la vidéo sur le rap et t'il bientôt mort, c'est qu'il y a aussi d'autres facteurs externes qui peuvent accélérer, accentuer également ce déclin. Et non, mais bien sûr, j'aimerais toujours le voir au top, ça serait encore magique d'ici dix ans, il aura été à peu près 25 piges au sommet, c'est beau, quelque chose qui tient comme ça sur la longueur. J'ai envie de rebondir sur une question là d'ailleurs, est-ce que tu sais à peu près, toi, le rock, combien de temps il est vraiment resté au sommet du sommet, genre au top du top, à peu près en décennie ? Début années 60. 60 jusqu'aux années 90, je dirais 30 ans. Non, je peux monter encore, je dirais 2000, soit de 60 à 2000. Ouais, 2000 encore. Ouais, 2000 encore. Pink, ok, tu vois, j'espère que... Est-ce que la pop n'a pas pris le relais dans un truc où ça s'est beaucoup, beaucoup côtoyé ? Ouais, c'est ça. Pendant quasi toutes les années 80, 90 en fait, les deux, ils faisaient copain-copain et ouais, je dirais 40 ans. Eh bien, regarde, pour compléter et finir avec cette question sur là où je le vois dans 10 ans, si on se dit qu'il est dans le top mainstream à fond depuis bien 3 ans maintenant, vraiment dans le top, genre ça domine à fond et tout et tout, à milieu de route au minimum et non pas dans un déclin complet. Question suivante, est-ce qu'on peut retrouver des clichés ou des critiques similaires à ceux du rap dans tes styles favoris et comment sont-ils vécus et gérés ? Waouh ! Elle est bien ! Oui, de ouf ! De ouf, notamment dans le métal. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure que c'est pas de la musique, c'est du bruit. Putain, mais dans le métal, mais à l'aide ! C'est du bruit, ils font que gueuler. C'est bon, c'est sûr de trucs. Voilà comment je sais c'est vécu. C'est vécu comme ça. En fait, ça fait que quand t'as passé les 20 piges, en tout cas, de mon point de vue, ça donne à peu près ça. T'es lassé et t'as même plus envie d'expliquer. En fait, tu t'en fous. Il y a une espèce de résignation. Pour le coup, c'est vraiment le métal qui me vient parce que pour les autres, style, pas tant. En tout cas, pas à ma connaissance parce que vu que j'étais full métalleux, notamment au lycée, au collège et tout, c'est ça que j'ai vu. Qu'est-ce qui différencie pour toi un compositeur d'un beatmaker ? Les termes sont plus ou moins généralistes et en même temps un petit peu propres à chacun. Mais moi, ce que je dirais par rapport compositeur versus beatmaker, c'est que le compositeur va plus se placer sur des instruments physiques et aussi va être très caractéristique de la musique en général. Elle est un compositeur de musique classique. Ça va être un terme assez élégant, assez ancien aussi. Musique classique, compositeur de rock, compositeur de si. Alors que le beatmaking, ça va être faire les beats rap, faire ça sur l'ordi, en mode un peu à l'arrache, système D, sur logiciel, avec des samples et compagnie, compagnie. Ce qui peut différencier les deux mots, c'est ce côté-là. C'est ce côté à la fois instrument physique, instrument numérique et également le terme qui va être propre à surtout du coup pour le beatmaking, le rap. Ouais, sur ce que tu dis, moi, je dirais que la nuance, enfin, je pense la façon dont les gens le voient, compositeur, derrière, il y a un côté formation classique, alors que beatmaker, il y a peut-être quelque chose de plus autodidacte qu'on imagine, tu vois. On imagine peut-être plus le mec qui commence dans sa chambre à toucher des logiciels, etc., qui petit à petit perfectionne son truc, alors que le compositeur, il y a une image de formation, ouais, formation classique, conservatoire, multitâche, etc., quoi. Carrément. Je pense que ça peut faire ça, la différence. Ça colle avec les styles, la manière d'apprendre à faire. Mais c'était intéressant, du coup, d'avoir cet avis parce que, justement, tu vois, tout ce truc autodidacte, en tout cas, de mon point de vue, tu vois, je me suis très vite posé cette question de qu'est-ce qui différencie les deux factuellement parce que, finalement, la plupart des compositeurs que je connais aujourd'hui, ils sont quand même dans leur piôle à tout faire avec des ordi. Et en fait, c'est plus le pourquoi à quoi ça va servir, j'ai l'impression, pour moi. Tu vois, c'est que le beatmaker, il va faire un beat, il va faire une prod, en fait, qui a vocation à être utilisée pour qu'un gars ou une meuf pose dessus. Alors que la compo, ça va être son à l'image, ça va être... En fait, ça va être plus de trucs, j'ai l'impression, c'est moins spécialisé. Et c'est aussi gage de qualité, un petit peu, tu vois. Il y a ce côté compositeur, c'est élégant, il y a l'élégance, il y a le côté... C'est très carré, très institutionnel, très... Alors que beatmaker, c'est la jeunesse, c'est faire des prods maintenant. C'est à mon tour de te poser une question ou de faire poser à Mao une question. Vas-y, on voit. En tant que compositeur de musique en tout genre, quel regard portes-tu sur le beatmaking par la Mao, pratique indissociable du rap ? Alors, déjà, j'ai beaucoup d'amour pour la Mao. C'est gentil. Parce que... Déjà, j'aime beaucoup la Mao. En fait, je trouve qu'on vit une époque formidable pour écrire et produire de la musique. Parce que je m'imagine le truc il y a 200 ans quand t'étais avec ton... Quand t'avais un piano, un crayon et du papier à musique. Pour l'entendre, il fallait systématiquement, admettons, un orchestre complet si c'était une pièce symphonique. enfin voilà, t'avais même pas de quoi enregistrer. Donc, c'était vraiment que les représentations où tu pouvais entendre ton truc. Et c'est con, il y a une partie de ce qu'on fait, je pense, quand on fait de l'art en général, mais de la musique, c'est d'extérioriser quelque chose et de pouvoir aussi l'entendre. Donc là, Emma, je trouve ça génial, ne serait-ce que pour ça. Et c'est génial que ça ait permis justement au beatmaking d'exister, à toutes ces instruits-là, à toutes ces sonorités-là, que ça soit en électro, en rap pour le coup. Là, c'est même pas propre à un style en particulier. Ça a aussi permis peut-être, tu me dis ce que t'en penses, mais à tout ce milieu de la composition de s'ouvrir au plus grand nombre à ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une villa à la campagne pour taper des grosses batteries, c'est une batterie à n'importe quelle heure, alors que là, petit casque, clavier. Pour arriver à un résultat pro, c'est possible chez soi. Et ça, je trouve ça génial parce que ça a permis à plein de gens, on n'aurait jamais entendu parler d'eux s'il n'y avait pas eu ça. Si avec un ordi, une carte son pour, on va dire, mille balles d'investissement, tu peux avoir un résultat pro si tu as les compétences pour. Ce n'est pas du tout élitiste. Et c'est en ça qu'aussi la culture rap et le fait qu'il y ait plein de jeunes et même pas que de jeunes, mais qu'il y ait en face et qu'il y ait accès à ça, c'est trop bien. Ça, c'est mon regard de compositeur sur la MAO et le beatmaking. Merde ! Voilà ! Faites du son ! Faites du son ! Clic, putain ! Justement, est-ce que tu penses que si la MAO serait arrivée bien plus tôt, à l'époque où le rock, tu vois, il était vraiment au top, au top du top ? Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, ça aurait fait comme un petit peu avec le rap, ça aurait accompagné ce mouvement de popularisation, de tout le monde peut en faire, tout le monde a accès à ça ? Et est-ce que ça aurait pu peut-être changer l'histoire ? En fait, je pense que ça aurait renforcé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le rock, c'est déjà un style de musique qui n'est pas cher. Il n'est pas cher en termes d'éducation musicale, il n'est pas cher en termes de matos. Quand on est sortis de l'éminence du jazz où il fallait un bagage musical et une éducation musicale de dingue pour en faire et qui n'était pas du tout accessible à tout le monde, on a vu qu'avec quatre accords et un peu d'énergie dans un garage, on faisait des choses dingues. Et du coup, je pense que ce truc-là chez les jeunes a aussi beaucoup parlé de ce côté ultra accessible, pas que dans la musique, mais dans le comment la faire cette musique, tu vois. Donc en fait, je pense que ça aurait été ça mais x12 avec la MAO en fait. Est-ce que tu penses que cette MAO, si elle serait vraiment développée dans le rock jeu, aurait continué à justement, parce que le rock soit toujours considéré comme du rock ou il y aurait eu ce côté ouais mais non, désolé le rock c'est quoi ? C'est des mecs qui sont dans un garage qui sont en train de tabasser sur la batterie, sur la guitare. Qu'est-ce que tu veux faire ? Rocker quelqu'un ? Il y a aussi cette énergie qui ne se retrouve pas sur un clavier. Ce truc de vas-y, on va passer cinq heures à trouver un riff sur la guitare, alors que là, tu prends une note. C'est intéressant ça. C'est vrai que du coup, ça aurait peut-être pas du tout donné la même musique au final. Mais vraiment, je suis en train d'imaginer qu'est-ce que ça aurait été le rock si la MAO existait ? Parce que c'est vrai que je pense que ça n'aurait pas sonné exactement pareil. On retrouverait les sonorités, guitare saturée, batterie et tout. Est-ce que ça ne serait pas devenu beaucoup plus électrique très vite ? Enfin, électronique dans le sens un peu synthétique et un peu tout ça peut-être, tu vois ? Oh la colle que tu me poses ! Ça, vraiment, ce serait hyper intéressant de faire une simulation, tu vois ? De ce que serait un rocker en 2021 si le rock avait connu la MAO à son sommet. Et s'il faut, parce que là, aujourd'hui, ce qui est bien, on dit que le rap, c'est le nouveau rock et compagnie. Le spoil ! Oh, le spoil ! Le watch time ! Le watch time ! Parce qu'en fait, il y a ce côté où, effectivement, s'il faut le rock, au final, c'est très bien que ce soit passé comme ça. Ça va préserver ce côté énergétique, ce côté tabassé dans un garage. Et on aurait eu une toute autre image du rock de maintenant et peut-être que ça aurait fait chier les puristes du début. Est-ce que le fait que le rap soit devenu mainstream est selon toi une bonne ou une mauvaise chose ? Ouah, la question vaste. Le rap, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient devenus mainstream ? Je trouve que quand tu... que ce soit un projet, que ce soit un mouvement comme le rap, des mentalités, des valeurs, du moment où ça devient mainstream, c'est que ça y est, il y a eu un accomplissement quelque part. Il y a eu une percée sur le devant de la scène, vraiment une percée violente pour que ça soit... C'est bon, c'est au top. Après, la question, c'est est-ce que du coup, ça a dénaturé l'origine ? Bien sûr, dans l'évolution, il y a plein de choses, mais ça, c'est propre à chacun. Il y en a, ils vont un petit peu mal prendre le fait que le rap va avoir perdu l'une de ses valeurs, ou en tout cas, que cette valeur-là va être un peu mise de côté. Pour se concentrer sur la question, est-ce que c'est bien ou pas que le rap soit devenu mainstream ? J'appliquerai, là, le raisonnement à tout. Tu as une chose, elle évolue, c'est cool, elle passe de là à là, elle passe de critiquée à aduler. Et bien sûr, c'est kiffant parce que, regarde, ça l'a tellement ouvert, ça l'a tellement diversifié. Il y en a tellement pour tous les goûts maintenant et ce n'était pas le cas à l'époque. Et je sais que moi, à l'époque, j'ai commencé à écouter le rap, il y avait surtout, c'était full gangsta rap ou rap conscient. Et bon, vas-y, c'est bon, à un moment donné, ça fatigue. Donc, c'est bien que maintenant, il y en a pour tout, qu'il y ait d'autres styles qui se soient alliés au rap, comme le lo-fi, par exemple, et que voilà, ça a découlé du ça de rap. Et puis voilà, les fusions, les fusions sont belles aussi. Sur le chemin, en fait, du côté mainstream, ça a récupéré un petit peu des propriétés musicales à différents autres genres, tu vois, et ça l'a nourri. Ouais, c'est un bon truc. Toi qui es un grand fan de rock et de métal, si on ne l'avait toujours pas compris, comment as-tu vécu l'ascension du rap, notamment en tant que style également issu d'une niche ? Je l'ai vécu sans le vivre. T'en as été spectateur ou merde ? Ah, complètement spectateur d'extrêmement loin, quoi. En fait, si tu veux, je n'ai jamais eu l'impression que le rock et le métal, c'était si populaire parce que je suis né en 96 et donc, quand j'ai commencé à vraiment écouter mes trucs avec mon lecteur MP3, j'avais quoi, 6, 7 ans ? Donc, on arrive en quoi ? En 2003, 2004 ? Bah, 2003, tiens, c'est une bonne année de référence parce que je regardais énormément cette année-là M6 Music. Et sur M6 Music, le seul truc de rock slash metal qu'il y avait, c'était In the Shadows de Zora Smith. Extrait. C'était le seul truc. Donc, en fait, si tu veux, même si je baignais dans une culture où le rock et le métal, c'était normal d'en avoir à la maison, d'en avoir des CD à plus savoir qu'en foutre, c'était pas populaire. Donc, en fait, si tu veux, quand le rap a commencé à vraiment percer, percer, à s'imposer à machin, je me dis, bah, ok, d'accord, tu vois, je me dis... Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont été carrément jaloux en fait, de cette ascension et tout, qui ont vu de la compétition dans ces genres alors qu'au final, regarde, il commence à... Oui, bah, voilà. Je trouve. Mais maintenant que les gens te connaissent un peu mieux, ils comprennent donc cette réaction un peu. Ouais, 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 je pense pas que ça soit très surprenant comme réaction, tu vois, vraiment, vous faites ce que vous voulez si ça fait plaisir à des gens. Moi, je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens que le rap soit très populaire, très mainstream, je pense que ça fait beaucoup plus de bien que de mal. Donc, je disais donc, quel est le son que tu ferais écouter à quelqu'un pour lui faire comprendre que le rap est un style riche et qui regorge de choses géniales ? Ouais, bah, je vais rebondir sur un son que j'ai mis hier soir et qui est très actuel. Et oui, je vais pas sortir un son d'avant parce qu'évidemment, il y a le côté classique, certes, mais il y a le côté aussi où on peut on parle de rentrer dans le rap maintenant. Et donc, pour un son que je trouve bien écrit, pas non plus trop compliqué, mais attention, genre, la bonne écriture est relativement implicite. La mort n'attend pas que tu sois un homme bien, sois un homme bien et attends la mort. J'ai gaspillé le temps au creux de ses mains, mais avec le destin, personne joue la montre. Pour le côté écriture, très bonne écriture, assez explicite et implicite à la fois. Et bon, le son, il est posé, il parle, t'as envie d'écouter, il y a ce charisme qui ressort de ça. C'est très rap, c'est pas le son menace que justement, le grand public connaît. Et puis évidemment, je dis lui aussi parce que je l'ai séché ce son l'année dernière. Après, il y en aurait sûrement d'autres, mais là, celui qui me vient en tête d'un coup comme ça, un son plus ou moins récent. J'aurais pu sortir un Dinos et tout, mais c'est bon, ça, pareil. Par exemple, ça peut être des références mainstream dans l'Orderground. Genre, tout ce qui est Dinos. Je ne voulais pas qu'on saigne, non, je ne voulais pas qu'on se condamne. Vraiment, des lyricistes, des bons lyricistes, j'aurais pu dire aussi du Alpha One. Mais je préfère dire ça, du son somanaise, parce que ça change un peu et puis c'est ce qui m'est venu comme ça. Toi, Mahou, là, dans ce temps, ce serait quoi le son ? Quelqu'un qui ne connaît rien et t'as envie de lui dire regarde comment c'est stylé. Moi, je pense que... Ça pète. Je pense que mon réflexe, ce serait d'aller vers quelque chose d'assez musical. Pour contrer l'idée, je pense que je ne prendrais pas forcément le truc pur rap qui fait trop street, parce que je pense que c'est cet aspect-là du rap qui rebute les gens qui n'ont pas l'oreille habituée à ça. Donc moi, je me dirigerais vers des trucs assez musicaux qui empruntent à d'autres styles que la personne connaît, donc des choses peut-être soit assez rock, si la personne aime le rock, mais soit je pense assez jazzy ou assez soulful, parce que je trouve que ça, c'est vachement accessible. Et un rap à texte, parce que les gens qui ne connaissent pas trop, généralement, ils attendent beaucoup le rap sur le texte. Il y a cette équation rap égale poésie qui est inscrite dans la tête des gens qui font qu'ils attendent des lyricistes et que si jamais le texte ne correspond pas à ce qu'ils pensent être une bonne écriture, ça va dégager. Donc je pense que je prendrais un truc très musical et très écrit en même temps. Mais en fait, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là, dans le sens où il faut un petit peu essayer de faire caméléon avec la personne en face, savoir ce qu'elle aime plutôt bien déjà pour vraiment lui faciliter l'entrée. Après, là, par exemple, c'était Otak Otak la réponse et j'ai repensé hier soir, votre réaction et tout, surtout toi qui ne connaissais pas ce son-là de Suso Maness et qui connaissait l'autre facette de Suso Maness. Tu vois, j'ai pensé à ça. Je pense que si on se pose et tout, on peut en dire une dizaine, une vingtaine. Mais il y a le côté où c'est vrai que j'ai gardé ce côté très strict, très rude quand même. Puis aussi, c'est mon mood actuel. Mais je partage grave la vie de Mao sur le côté se calquer sur la personne en face. Ouais, par exemple, j'ajoute un truc, je pense que je prendrais un truc sans trop d'autotune et avec un petit côté pop aussi, avec des instruments, des choses un petit peu comme du Némir ou des trucs comme ça. Des sons un peu bonbons, justement, comme on disait, qui glissent très facilement. Des crémats au citron. C'est ça. Mais tu vois, mon Némir, par contre, je ne ferais pas écouter à quelqu'un qui n'écoute pas de rap. Parce que je trouve qu'il n'est pas si représentatif que ça. Non, c'est vrai. Némir, c'est peut-être pas le bon accent. Il représente trop un sous-genre. En fait, il y a aussi ce côté où est-ce que tu vas faire découvrir à quelqu'un pour lui faciliter la tâche, pour l'attendrir, une musique qui va être relativement proche de celle que cette personne va écouter d'habitude. Genre, allez, on va prendre quelqu'un qui, je ne sais pas, va sécher Lil Pip au niveau rap US. Est-ce que tu vas faire écouter un réquin du, je ne sais pas moi, du Nekfeu ou alors justement du Jelly par exemple qui est un artiste qui fait ce petit côté lo-fi mais mode France. Tu vois, il y a ce côté où au final, si on prend un artiste qui est trop proche de ce qu'on a à la personne et qu'on y ajoute juste la touche rap, ça n'y est pas complètement. Donc quitte à y aller, y aller, mais en soi, les deux approches fonctionnent parfaitement. C'est vrai que pour un seul son, c'est parce que moi, généralement, je vois ça sur un assez long terme. quand j'essaie de tirer quelqu'un vers le rap qui n'en écoute pas. Ouais, c'est ça. Je commence par quelque chose de proche et après, petit à petit, tu vois, je fais des déclinaisons jusqu'à ce qu'on arrive vraiment au cœur du truc parce qu'il faut faire une éducation de l'oreille. Moi, je partais sur mon one shot en mode, écoute, tiens, voilà. Voilà, c'était pour toi. D'après Mao, donc moi, les albums concept sont assez courants dans le métal et de plus en plus communs dans le rap et plébiscités du grand public. Toi qui en as plus l'habitude que nous, comment se conditionner à écouter un album concept et comment bien le savourer ? C'est intéressant quand même. Donc déjà, le temps que tu réfléchisses, merci à Mao pour ces informations concernant le métal parce que c'est elle qui m'a dit qu'effectivement, c'était grave présent depuis quelques années sur un album concept et nous, ça fait à peu près deux, trois ans où on va retrouver régulièrement. En fait, c'est déjà de savoir que tu as le temps. Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de savoir que tu as le temps de l'écouter, d'être posé pour l'écouter. Ça n'a pas tellement de sens. Bon, enfin, tu peux l'écouter en mode comme ça, en faisant le ménage, en machin. Mais pour apprécier l'aspect concept, je pense qu'être concentré sur ce que tu écoutes, un peu non-stop, c'est là que tu vas apprécier l'aspect concept parce que tu vas soit par le texte, soit par la musique qui va avoir des thèmes qui vont revenir, qui vont faire des échos à certains morceaux, etc. Pour apprécier tout ça, je pense que le meilleur moyen, par exemple, c'est dans le train. Si on te coupe au milieu d'un morceau de trois minutes, tu s'en fous, tu le réécoutes du début. Un album concept, si on te coupe au milieu, tout le mood que les cinq premiers morceaux ont créé, il va disparaître. Tu sors de l'immersion. Donc, si tu reprends au sixième morceau, tu ne seras pas dans le même mood que si tu as écouté les cinq d'avant. Je dirais un truc comme ça, un truc où tu es sûr d'avoir le temps. En fait, je ne vois pas l'intérêt d'écouter un album concept si c'est pour faire des trucs en même temps. C'est plus ça. Il faut que la concentration soit à 100% dessus. Oui, ça n'a aucun intérêt qu'il soit conceptif. Mais c'est les autres qui permettent... Il y a une proposition supplémentaire. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment l'univers, une immersion à avoir. C'est-à-dire que si tu es en même temps sur Twitter et que tu n'es pas plutôt posé dans ton lit les écouteurs et les yeux fermés, ça ne marche pas tant que ça. Pour moi, tu vois. Après, je pense qu'on a tous... Voilà, mais si tu as écouté un truc concept et à l'apprécier comme un truc concept, j'avoue que j'ai un peu de mal à voir une autre manière d'écouter. Et puis mine de rien, ça demande d'être concentré, de se bouffer 45 minutes attentif et tout. Ça aussi, je peux concevoir que ce soit rebutant. Mais en même temps, à la base, c'est un truc un peu spécial, le concept. C'est un truc un peu de niche. À la base, c'est des trucs de métal et de rock progressifs. Ce n'est pas du tout le style qui a été le plus écouté et tout. Mais c'est vrai qu'il y a une proposition artistique qui est sympa, mais bon. Ta plus grosse claque. C'était mon père, j'avais 11 ans. Alors attends, on part sur un truc thérapie. En fait, ça dépend tellement du moment, de l'âge, surtout que j'oublie beaucoup. On va dire un souvenir très marquant où tu t'es dit voilà, vache, comment c'est stylé. Je pense que la plus grosse claque, en tout cas de manière récente, celle que j'ai en dernière date. Mais c'est aussi beaucoup, en fait, c'est beaucoup d'éléments, c'est beaucoup d'éléments, t'as pas fini là. C'est beaucoup d'éléments extérieurs qui vont influencer ça. La plus grosse claque sur ces derniers 365 jours et plus, ça va être la découverte de l'artiste toulousain Rousnam et de son son, René Ricartel. J'espère que t'as ton parapluie, ton pare-balle. Ici, c'est René Ricartel et on sent pas les coups de ta vie. On a galéré, t'as pas vu. On a parlé, mais t'as pas pu tenir ta parole. Elle est pas très jolie, ma vie, ça voudrait t'enlever ta vie et qu'on retrouve t'encore dans la Garonne. C'est une authenticité, un charisme qui se ressemble profondément dans la voix, une manière d'écrire, le personnage en lui-même, la ville aussi qui est en conscient jeu. En fait, c'est beaucoup de choses qui font que c'est une grosse claque. Le timbre de voix, le choix des mots, les images qui sont employées. Et là, je pense à lui parce que ça reste aussi un artiste qui n'a pas encore pété et que c'est toujours bon de parler des gens qui n'ont pas pété et qui ne sont pas médiatisés. Toujours le pète, ça va être. C'est vrai. Mais ouais, ça va être donc Roussnam, René-Cartel pour toutes les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Si jamais je réfléchis, je t'en donne une de chaque année. Tu vois, j'ai quand même une claque que je peux situer par contre parce que si je crie partout que j'adore Kendrick Lamar, c'est parce qu'il m'a vraiment procuré ça. Pas les premières fois. Non, mais tu vois, pas les premières fois où je l'ai écouté. En vrai, les premières fois où on m'a envoyé ses sons, j'étais pas transcendée. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Et à un moment donné où je suis tombée sur le bon morceau et en fait, dans la construction, j'avais pas encore écouté quelque chose qui m'avait fait comprendre que la musique, ça pouvait être ça aussi. Waouh. Que ça pouvait être cette construction-là. Ah, mais oui. T'as lâché. Que ça pouvait être cette construction-là. Que ça pouvait être... En fait, j'ai le souvenir d'avoir écouté un morceau où je me suis dit que c'est construit comme une dissertation. T'as eu les frissons, quoi. Ouais. Il y a quelque chose... Je me suis dit... C'est ça, c'est les frissons. C'est les frissons que... Waouh. Tu vois, il y a de l'idée, il y a de la politique, il y a de la musique, c'est artistique, c'est littéraire, c'est argumentatif. J'ai retrouvé plein de choses comme ça et je me suis dit putain, mais en fait, c'est vrai que ça peut aussi être ça. Et j'avais pas vraiment forcément d'autres artistes qui conceptualisaient un peu et qui construisaient leurs morceaux comme ça. Donc, je me suis pris une méga claque et quand après, j'ai écouté le reste et je me suis aperçu qu'il avait fait plein de choses qui étaient aussi construites que ça, c'est simple, j'ai arrêté d'écouter autre chose pendant deux ans. Tellement, si tu veux, ça m'avait touchée, ça m'avait choquée, ça m'avait perturbée dans ma conception. Et du coup, je n'ai pas ressenti ça depuis évidemment. Pareil, un truc très similaire où j'ai écouté le même groupe quasi exclusivement pendant un an et je tournais sur deux albums. C'est ça. Obsession. Une obsession, mais totale et qui a duré longtemps. Comment expliquerais-tu ta faible consommation de rap français ? Il y a un truc qui est très important pour moi en musique, c'est le groove. Et je trouve que ça... Je trouve que ça groove pas énormément. D'accord. Par rapport à ce que j'écoute, vraiment, dans mon monde à moi, ça groove quasi pas du tout. Par contre, il y a tellement de grooveurs. Après, encore une fois, ça dépend de ce que je connais et puis ça dépend de... Moi, je sais que... Enfin, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, c'est Eric qui travaille avec nous qui, je trouve, a une bonne façon de parler de ce qu'est le flow en rap. Ils disent souvent que le flow, c'est le groove du rap. Bah oui. En fait, concrètement, oui. C'est ça. Et je pense que c'est peut-être ça qui me... C'est bien que ça apporte ce groove-là, mais je pense qu'il me manque le groove un peu plus, pour le coup, complètement organique. Tu as commencé à écouter du rap quand ? Grâce à qui et avec quoi ? Ah, tiens. Ah, on avait la même question. Alors, j'ai... Ouf. Alors, je dirais dans mes souvenirs les plus proches, début de l'émergence de section d'assaut, quoique Booba, Lafouinrof aussi un peu quand même en même temps et un peu avant, période collège. Il y a quoi ? Deux ans, du coup ? Non, du coup, six mois. Sur quoi ? Sur la vérité, c'était un peu de radio et surtout beaucoup de potes qui... Ouais, non, pas beaucoup de potes, justement. Un. Un pote comme ça qui sortait du lot de tous, tout le monde était full électro et compagnie, qui, lui, écoutait Dupera, qui fréquentait des personnes plus âgées que lui. Ça peut aussi avoir peut-être un l'air que ça, oui, carrément. Qui était aussi... Qui vivait... Qui vivait à côté d'un quartier, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et qui, du coup, avait un profil très différent des autres personnes qui vivaient dans un village et tout. Sur quoi ? Sur... Sur le MP3. T'as piraté de la musique ? Non, c'est pas... C'est hyper vilain. C'est vilain. Jusqu'à il y a encore deux ans, il était d'usage de dire que le rap est le nouveau rock. Comprends-tu cette affirmation ? Oh, de ouf ! Bah, ouais, c'est... Enfin, de ce que j'en connais, en tout cas, ça m'a l'air très cohérent, c'est-à-dire qu'un style très populaire qui s'adresse aux jeunes et à travers lequel on peut exprimer à peu près tout ce qu'on veut, y compris les choses les plus virulentes qu'on peut ressentir quand on est jeune. C'était le cas pour le rock et je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement le cas pour le rap, en fait. Même si esthétiquement, ça n'a rien à voir, je pense que dans le fond, ça a exactement le même but. En fait, ça sert le même propos de fond. Voilà. Très bien, c'est ce qui ressort de manière générale. Oui, puis ça se fait sur plusieurs critères, c'est-à-dire qu'il y a la popularité et tout ce qui est rébellion, le sentiment d'urgence, de rébellion, l'accès au... Le terme de l'ascension aussi. Ouais, ouais, l'ascension fulgurante. Très... Comment dire ? Très bridé et puis, d'un coup, ça part. Le traitement d'émotions assez noires aussi et même certains codes esthétiques qui ont été repris du rock par le rap. Complètement, ouais. Non, pour moi, ça fait complètement sens et j'aime bien, en plus, petit jugement de valeur perso, j'aime bien. Quand je vois l'esprit un peu rock and roll qui existe encore dans le rap, j'aime bien. Oui, parce que maintenant, on fait des bogos dans les concerts de rap. On fait des... Ouais, ouais, ouais. On fait des Wall of Death, limite, comme dans les concerts de métal d'avant. Il y a un côté... Un côté incarnation de ce qu'on appelait la rock star qui se fait vachement chez les rappeurs. Bah, clairement. Et puis, ce côté, je le résumerai par le... En termes d'énergie. Ouais, en termes d'énergie. Coupe-moi ! Non, mais... Question suivante. Est-ce que, selon toi, un son peut-être bon si le flow et le texte sont top, mais que l'instru est un peu claqué au sol ? Et inversement. Alors, d'abord, sans l'inversement, non, pour moi, c'est un tout, en fait. S'il y a un son qui est bon, c'est un tout. Genre, il n'y a pas juste le texte et le flow. Je ne suis pas de ceux qui vont dire « Ouais, mais OK, la prod, pas ouf, mais tu as vu le texte ? » Non, frérot, j'écoute de la musique. Je ne lis pas un livre ou je n'écoute pas une berceuse sonore comme ça. J'écoute un tout, quoi. C'est un pack. C'est-à-dire que texte, flow, les variantes de flow aussi, il y en a, et puis ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, et puis l'instrumental. Je ne mets pas vraiment de position en position supérieure l'un ou l'autre, que ce soit le texte ou l'instru. Et inversement, du coup, voilà, l'inversement, j'ai répondu aussi. C'est « Ouais, non, tout au même niveau. » OK. Par contre, sachant que je maîtrise très peu le domaine de la composition, du beatmaking, etc., je vais plus avoir tendance, lors de conseils sur la direction artistique, à vraiment, moi, me positionner sur le flow, top line et les textes. En tant que musicologue ouvert et bienveillant, qui n'écoute pas vraiment de rap, que penses-tu des clichés populaires qu'on entend encore sur le rap ? Comme tout ce qui est un peu gratuit, qui ne fait pas preuve de bienveillance, de tolérance ou quoi, qui n'apporte rien au débat ou à l'existence des gens concrètement, ben non, je n'approuve pas, je ne suis pas fan, que ce soit pour le rap ou autre chose en fait. Les clichés gratos, les préjugés, tout ce qui dénigre le rap, les auditeurs et tout ça, c'est... En fait, je ne vois pas le concept, je ne vois pas où tu vas avec ça en fait, je ne vois pas... Donc j'imagine que les gens qui entretiennent ça, ça les fait sentir mieux, j'espère pour eux, parce que sinon, vraiment, personne n'est gagnant, quoi, tu vois, ouais, il doit y avoir un truc comme ça où il a peur de, je ne sais pas, de la différence. Moi, je pense qu'il y a du mépris de classe. Ouais, je pense qu'il y a vachement de mépris de classe. Comme le foot. Ouais, Est-ce que je peux attirer l'attention sur quelque chose qui ne fait pas vraiment partie de la question, mais qui, pour le coup, il n'y a pas un jugement sur le rap, mais sur ses auditeurs, parce que moi, en tant que nana, tu vois, qui écoute du rap, il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui me lassent énormément. Et je sais qu'il y a des médias rap qui essaient d'en parler un petit peu, on va dire, de la misogynie ou les préjugés qui sont faits face aux auditrices, parce que c'est très pénible. Et moi, de mon point de vue, j'ai toujours l'impression, quand je rencontre quelqu'un qui écoute du rap et que je dis, comme moi aussi, de devoir faire mes preuves, que ce n'est pas acquis. Il y a ce côté, si tu rencontres, par exemple, un homme et que vous discutez rap ensemble, qu'il va essayer de... j'ai quelque chose à prouver et lui, non. Lui, il a l'ascendant sur toi. C'est ça. Et ça va souvent avec des petites réflexions du style, « Oui, mais toi, tu dois écouter du rap depuis il y a deux ans. » « Oui, mais tu dis que tu connais Mobzip, mais en gros, tu dois les connaître depuis qu'ils ont fait des trucs avec 50 Cent. » Ou alors, « Toi, tu dois écouter seulement Cardi B, Niki Minage. » C'est des remarques que je prends régulièrement et à chaque fois, il faut que je prouve, il faut que je fasse l'effort, il faut que machin, nanani, nanana. Et ça, je pense, ça fait partie, on va dire, de clichés qui sont encore un petit peu collés au rap, mais aussi aux auditeurs qui les propagent et que, personnellement, j'aimerais vraiment pouvoir disparaître. Ah ouais, mais ça, c'est tellement des problèmes de société profonds. C'est bien plus grand que le rap, en soi. Mais ça serait bien que, tu vois, un domaine comme ça, qui a tellement été critiqué sur divers points, tu vois, un peu, ça serait insolite que ça commence par le rap, tu vois, et je pense à Move qui vont faire des épisodes spéciaux où on donne la parole à des femmes qui travaillent dans le rap pour, déjà, commencer progressivement. C'est pas les seuls, attention, mais que, hop, il y ait des points comme ça où on considère mieux la position de la femme dans notre domaine, que ce soit en tant qu'auditrice ou de personnalisme. c'est très bien qu'on mette de plus en plus de journalistes rap en avant, féminines et tout, mais j'aimerais que ce ne soit pas des exceptions, mais que ce soit des choses qui aillent de soi, qu'on ne soit pas obligé de se dire, ah bah, tu vois, il y en a et elles sont là, que juste dans les débats normaux aussi, tu sois quelque chose qui se ressentent. Bien sûr, mais regarde, et que tu aies le droit de t'y intéresser, de ne pas en connaître beaucoup, mais que tu aies aussi juste le droit d'être quelqu'un qui a envie de discuter ou pas, mais qui écoute sans avoir besoin de montrer toute ta playlist à chaque fois que tu veux émettre un avis de 5 secondes sur le sujet, tu vois. Le coup de gueule. Soutenu, ici. Attention. Bienveillance, tolérance. On différencie personne. Question suivante. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué d'écouter du rap ? Qu'est-ce qui t'a plu ? En fait, tu as un peu déjà répondu en parlant de la lassitude tout à l'heure. Ouais. Non, par contre, ce qui a fait que je n'ai pas arrêté d'écouter du rap, je suis grave épanoui dans ce milieu par les valeurs qu'ils véhiculent que beaucoup n'ont pas certes, mais quand même qui sont miennes et que je peux retrouver sur d'autres gens qui vont me faire juste me sentir bien dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me coupes le rap, tu me dis vas-y, tu n'en écoutes plus, vas-y, tu ne bosses pas dans ça, mais je vais être triste. Parlez-vous souvent de rap entre collègues musicos ? Le mot musicos ? Parlons-en. Non, en fait, c'est marrant, mais on parle de musique, mais sous un regard de compo, mais on ne parle pas trop de la musique des autres. On parle plus de qu'est-ce que nous, on aime faire, de l'idée qu'on a eue, on se fait écouter un petit truc qu'on a fait. Et genre, par exemple, tu vois, le plus souvent, je crois que j'ai des discussions d'orchestration. Mais maintenant que les albums concept commencent à se populariser dans le rap, ça ne m'étonnerait pas qu'à l'occasion de parler d'albums, du format album, il y a toujours la question album concept qui tombe à un moment, en général, que le rap, du coup, arrive dans la discussion et que ça ne soit pas que, comme je disais, le rock prog et le metal prog. Même s'il n'y a pas que ces deux styles-là, c'est quand même beaucoup ces deux-là, à ma connaissance, en tout cas. Là, le rap va complètement arriver là-dedans et je pense que, d'ailleurs, ça risque de faire venir pas mal de gens dans le rap jeu, des auditeurs qui n'écoutent pas forcément de rap et qui vont se dire « Ah, mais c'est vrai que des albums concept, c'est vrai que j'en ai plus trop qui sortent ailleurs. Si dans le rap, il y en a, ça va attirer les fans d'albums concept, je pense. On verra l'esthétique sonore si ça marche ou pas. » Est-ce que le rap t'a fait découvrir d'autres styles et si oui, lesquels ? Ce n'est pas le rap qui m'a donné l'avis de m'intéresser à d'autres styles. C'est juste mon ouvert sous l'esprit avec le temps, avec la maturité. Il n'y a pas une track ou un artiste qui t'a carrément fait découvrir un style où tu te dis « Putain, mais c'est trop bien ça. » Non, parce que c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est cette version de fausse diversité en mode « Ouais, il y a des sorties tous les vendredis mais en fait, il y a tout qui se ressemble. C'est bon, ça fatigue. » Ça, par contre, ça m'a poussé à aller checker sur Deezer ou Spotify. Comme le rap a fatigué, je suis allé chercher ce qui pouvait être un peu différent sur les playlists éditorialistes des plateformes et c'est là où j'ai commencé à me rebuter à de l'électro, aux playlists genre French Dance, des trucs comme ça où c'est plus de la pop aussi. Je me suis un peu buté, mais un petit peu buté au jazz aussi. C'était en fin d'année dernière. Tu t'es fait de l'assitude qui a fait que tu t'es dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? » C'est le côté, c'est l'assitude. Je me suis dit « Vas-y, tu sais quoi ? Je vais aller explorer ailleurs parce qu'il n'y a pas que le rap qui existe. C'est bien aussi d'aller checker ailleurs, de changer un petit peu des fois d'ambiance carrément. Le rap, c'est beau, t'as plein de style dedans mais à un moment donné, je suis parti ailleurs. Après, je trouve que le rap est peut-être le meilleur style pour s'ouvrir à d'autres gens parce qu'avec le principe du sample c'est peut-être celui qui emprunte le plus. C'est vrai, il y a ça. Il y a limite un sous-genre pour tout. Dans le rock, il y a aussi énormément de sous-genres mais je ne suis pas sûre qu'ils empruntent autant et de manière aussi grand public. Tu peux trouver du jazz rap, du rap avec de la soul, avec du rock, avec du métal, avec de la musique classique, avec des orchestres. Il y a forcément une branche du truc qui va t'accrocher. Moi, ça n'a pas fait cet effet-là. Par exemple, ça ne m'a pas donné envie. Ce n'est pas ça qui m'a donné envie d'aller chercher ailleurs. Justement, je me suis dit que ça aurait pu mais ça vient à moi présenté sous l'étiquette rap repris par les rappeurs et je me suis dit que j'ai envie carrément de sortir du rap. Je n'ai pas envie de voir, par exemple, que ce soit par le simple, le rap d'associer à ça. Je veux juste consommer de la pure autre musique. Genre purement. Genre en mode pas que ce soit du rap croisé, blues, rap croisé X, rap croisé X. J'entends bien. Mais c'est que ça t'habitue à des sonorités que après, tu peux vouloir aller explorer. Ah oui, peut-être. Moi, ça m'a fait ça avec le jazz, par exemple. J'ai toujours plus ou moins bien aimé le jazz, mais de le retrouver comme par exemple, moi, j'aime beaucoup Kendrick Lamar et tout. Bon, bah, le tout pimper butterfly, si tu le consommes à fond, derrière, ça te donne envie d'aller explorer les autres trucs que les mecs font et leurs inspirations, etc. Et du coup, tu vas te perdre dans une branche du jazz. Je trouve que le rap est hyper propice à provoquer ce genre de réaction. ce côté influence indirect slash direct. Ouais, c'est ça. Une espèce d'influence passive qui te... Ah, mais s'il faut, je n'en suis même pas conscient que c'est ça qui m'a donné envie quand j'étais lassé par le rap de me tourner vers d'autres genres. Les auditeurs de rap qui ont moins connu les années rock, quand ils ont vu débarquer des tripi red, des lilpeep, des XXXTentation, etc., ça leur a peut-être donné envie d'écouter du rock. Parce que c'était pas leur univers à la base, tu vois. Je pense que ça, ça fonctionne vachement bien avec le rap et probablement avec un peu tout et c'est trop cool. Et ça me rappelle, ouais, le feat qu'il y avait eu entre Jay-Z et Linkin Park. Et en fait, il y a énormément de... Il y a eu un espèce d'échange entre les deux. C'est-à-dire qu'énormément de fans de Linkin ont découvert le rap et ils sont allés écouter. Et puis les gars qui écoutaient du Jay-Z et tous se disent « Ah putain, mais ils sont sympas les mecs avec leurs cheveux en pique et qu'ils s'énervent un peu. » Et il y a eu un espèce de... On pipouine la pâte choulette et ça a donné un truc génial, quoi. Comme Limbiscuit dans un genre d'hybride. Dans la cour d'école, il y a eu un espèce de truc incroyable à l'époque de Limbiscuit avec Fred Deust et les gros sons d'automne. C'est bien Limbiscuit. Écoutez pas Deadpool qui fait une vanne très méchante dessus. Que pourrait-il arriver au rap français pour que tu y portes plus d'attention à l'heure actuelle ? Si j'entre dans le détail, ça va être compliqué. Mais on va faire simple. La musique en elle-même me parle plus. En vrai, franchement, il y a des rappeurs que j'adore. C'est le S enculé de ta mère. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que je trouve qu'on a des super rappeurs en France et il y a des super idées. C'est vraiment juste l'esthétique sonore de beaucoup de choses qui se font qui a tendance à m'ennuyer. Je ne veux pas du tout paraître condescendant en disant ça. C'est vraiment pour le coup la musique en elle-même. Et c'est pour ça que j'aime autant NF. Mais tu vois, c'est grave intéressant parce que je m'attendais à tout sauf à ça comme réponse dans le sens où je me suis dit toi, tu vas plutôt pinguer le problème sur les rappeurs plus que sur l'ambiance sonore et tout l'accompagnement. Non, mais encore une fois, tu vois, c'est ton statut. C'est ce côté compo, c'est ce côté... Ouais, ça doit jouer, ouais. Parce qu'en vrai, les instruits, il y en a beaucoup qui sont là en mode ils écoutent superficiellement mais ils ne vont pas aller chercher le détail et ce qui vraiment... Toi qui es habitué à ce côté instrumental parce que tu composes et en même temps tu écoutes beaucoup de musique où c'est grave en avant, dans le rap, ça va être plus être le rappeur en lui-même. Je pensais que ça allait sur ça les reproches. Pas du tout, tu vois. Parce qu'en plus, je trouve que l'esthétique du fait de rapper vocalement, l'esthétique vocale est hyper intéressante parce qu'il y a un apport rythmique très, très important. C'est très parlant. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire avec ça. Disons que troquer un peu la mélodie et le chant pour quelque chose de beaucoup plus rythmé posé sur le texte en jouant sur des figures de style, la prosody, tout ça a une importance très développée. Et ça, je trouve ça top. C'est juste que... Ouais, c'est ça. Souvent, je m'ennuie un petit peu. C'est vraiment une histoire d'esthétique de son. Tu vois, il y a énormément de snare ou de hi-hide, de kick et tout qui sont pas très fans. Et quand il n'y a pas ce problème-là, ça peut m'arriver de boucler sur un son. Je vais reprendre l'exemple. En NF, c'est vraiment mes instruments que je préfère. Putain, l'orchestre symphonique, des énormes drums. C'est ultra lourd. Lui, il en voit en plus. C'est une dinguerie. Enfin, voilà. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus sur cette vidéo. Cet échange entre BAD de la Team Kundar et Mao également qui est en off qui est à... De la Team Kundar aussi. De la Team Kundar, évidemment aussi. On était dans la Red Room, une salle qui va bientôt... Où va bientôt avoir des grandes choses peut-être. Ouais, ouais, ouais. Nouveau studio de tournage de la chaîne Poisson Fait. Là, vous faites aussi les voix off pour les vidéos. Ouais, absolument. Ici. Merci encore à vous d'avoir accepté ça. On était en direct de Lyon. J'espère que tout le monde aura kiffé cette petite entretien. C'était super intéressant. Exprimez-vous, surtout. Dites-nous. Oh mon Dieu, la vidéo, elle fait 1h39. J'ai mis en fois 10 la vitesse. Ce qu'on n'aura pas dit, c'est que c'est un film Netflix. Putain, on a essayé. En fait, on a essayé de vraiment proposer un échange sans sauvagerie avec des questions qui visaient à apprendre l'autre, un peu plus connaître l'autre. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai perdu mon micro. Oh merde. Non, c'est bien, continue. On ne coupe pas, on ne coupe pas. Tout le monde est fatigué. Les gens sont déjà partis de toute façon. Mais oui, il n'y a plus personne. Regarde, il n'y a plus personne. C'est un invest de l'île. On se fait chier. Je suis un sorcier. On se fait chier à faire l'outreau et à dire que... Mais putain ! Quoi ? À très bientôt sur YouTube. Bye-Banks. Bye-Bank. Eh oui, ils n'auront jamais vu ma haute dans la vidéo. Mais... Je vais m'enlever ce pédoir que j'ai chaud. Est-ce que tu... On me voit là ? On me voit mis habillé là ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...